Musique Mesdames, Messieurs, Bonjour, Bienvenue dans ce boeuf Qu'on pourrait qualifier de minier, d'énergétique Qu'on pourrait aussi qualifier un tout petit peu de géostratégique Et nous allons parler de quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de voir sur JMTV+, On parlera, comme vous l'avez deviné, de mines d'énergie, de pétrole Avec un spécialiste qui est du côté de Johannesburg en Afrique du Sud C'est Docteur Barajayoumsi qui, ces derniers temps, a défait la chronique Vous avez pu lire le sujet un peu plus de ses analyses Sur une convention signée entre la Chine et le Cameroun Mais nous, nous allons élargir le spectre de ce sujet-là Pour parler globalement de l'Afrique Avant de nous arrêter encore sur le Cameroun Lui, il est d'origine camerounaise On ne peut donc pas ne pas s'attarder un peu sur son pays Bonsoir Docteur Barajayoumsi, comment allez-vous ? Bonsoir M. Jacques Mouafo, je vais très bien et vous ? Je tiens bien, il a fait beau à Paris aujourd'hui, donc tout va bien, voilà Merci Oui, nous sommes en plein hiver ici en Afrique du Sud Merci d'avoir, c'était notre invitation sur JMTV+. C'est à moi de vous remercier M. Jacques Mouafo On dit tout ici, on aurait pu faire cette émission avant Mais j'ai été longuement malade, neuf mois de malade Et ça tombe bien, à l'époque on avait des sujets, mais l'actualité au Cameroun et en Afrique C'est près de désormais, car vous êtes sans ignorer que le Mali vient de déclarer que les prochaines années Ce sont des mines qui feront sa richesse, donc on va revenir là-dessus Alors Docteur Barajayoumsi, vous êtes expert en mines et en pétrole, c'est ce que j'ai lu sur votre CVS, bien cela ? C'est bien cela, oui Très bien, alors votre cursus nous dit que vous avez obtenu en 2019 un bachelor en recherche et exploitation des ressources minérales Une maîtrise obtenue à l'université russe de l'amitié des peuples, j'ai bien lu ? Très bien Très bien, je pose rapidement les trois grands diplômes que vous avez, ensuite vous êtes diplômé d'un master en recherche et exploitation du pétrole et gaz obtenu en 2001 dans la même université Puis en 2005 vous obtenez un doctorat, le PhD, c'est bien le doctorat, c'est bien cela Donc en 2005 vous êtes donc docteur dans la même université en évolution technologique et géologique de la marge atlantique et de l'Afrique Je n'ai pas bien compris ce que cela signifie, voulez-vous expliquer aux téléspectateurs et voir ce que cela signifie ? Oui, oui, en fait le thème de ma thèse d'autorat en Russie est thème de l'évolution géologique et tectonique de la marge atlantique de l'Afrique Quand on parle de la marge atlantique de l'Afrique, ça part de la Mauritanie jusqu'en Namibie D'accord, j'ai bien compris maintenant, j'ai bien compris Alors, vous êtes également enseignant et chercheur, j'ai lu que de 2005 à 2006, vous êtes chef de projet adjoint du groupe Non, ça ce n'est même pas l'enseignement déjà, ce sont les projets sur lesquels vous avez travaillé Entre 2005 et 2006, vous êtes chef de projet adjoint du groupe canadien Bema Gold avec résidence à Moscou, République fédérale de Russie Entre 2006 et 2008, vous êtes représentant Afrique centrale basée au Gabon et en RDC du groupe russe Renova 2008 à 2012, vous êtes directeur de développement d'affaires afrique du groupe brésilien Val avec résidence à Johannesbourg en Afrique du Sud Janvier 2012 à septembre 2013, vous êtes directeur technique Afrique et Moyen-Orient du groupe brésilien, du même groupe brésilien donc Val avec résidence à Johannesbourg en Afrique du Sud Octobre 2013, octobre 2016, vous êtes directeur de la stratégie et du développement d'affaires de la Société équatoriale des mines entre parenthèses SEM, Libreville au Gabon Je vous ai d'ailleurs rencontré à Libreville à cette occasion, vous m'avez même présenté à votre directeur Donc chers téléspectateurs, on dit tout ce sujet un petit peu plus, j'ai été témoin de votre poste à Libreville 2017-2018, vous êtes directeur de l'ACAM Ressources À Johannesbourg, l'ACAM Ressources, qu'est-ce que c'est que ça ? L'ACAM Ressources, c'est quand je quitte, quand je pars du Gabon en 2016, je décide de travailler pour mon porte-compte C'est comme ça qu'au niveau de l'Afrique du Sud, je crée cette compagnie, l'ACAM Ressources Qui a fait pour l'objectif d'aider les potentiels investisseurs qui souhaiteraient investir en Afrique à le faire Donc ça veut dire que sur le plan administratif et sur le plan technique Dans l'ACAM Ressources, on retrouvait les anciens, les ex-Valais Donc les anciens qui avaient travaillé pour le groupe Valais Tout à fait On se retrouvait dans cette compagnie dont j'étais le General Manager Ah, je vois Donc septembre 2019 à décembre 2020, la même année, Directeur Régional ALS, Geochemistry, c'est un laboratoire de renommée internationale canadien Toute compagnie minière qui veut vraiment faire certifier ses analyses, qui veut faire des analyses, choisit toujours LLS Parce que LLS est reconnu mondialement Si tu vas faire tes analyses dans un laboratoire un peu local, personne, aucun investisseur ne prendra ses résultats au sérieux Donc LLS, accrédité, certifié, les résultats qui sortent des laboratoires LLS sont reconnus Personne ne discute Profitable, et vous avez dirigé la section Afrique de ce laboratoire-là Afrique de l'Est Afrique de l'Est Afrique de l'Est et du Sud Bon, j'ai vu l'Afrique du Sud Et juin 2020, jusqu'à présent, vous êtes enseignant au département des mines et pétroles à l'école polytechnique de Baminda au Cameroun Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Cape Town en Afrique du Sud Vous êtes aussi enseignant-visiteur à l'université de Bukavu en République démocratique du Congo Est-ce que j'ai fait une bonne quintessence de votre potentiel, de ce que vous êtes dans la vie ? Oui, effectivement, vous avez passé en revue tout ce que j'ai eu à voir comme poste ou ce que j'ai comme poste en ce moment dans la vie Je voudrais juste souligner, vous avez mentionné dès le début que j'ai travaillé pour le groupe Bemagort Bon, peut-être que vous n'avez pas compris, le groupe Bemagort, c'était un groupe canadien qui travaillait sur un projet d'or en Sibérie lointain de la Russie Vous vous imaginez, un Africain dans un projet en Sibérie où il fait au moins 50 degrés Donc, c'était le début de ma carrière professionnelle en principe Je venais juste de finir mon PhD Et c'est comme ça que j'ai été invité par les Canadiens à rejoindre le projet Kupol à Tchoukotka Et ça m'a pris 48 heures pour arriver sur site, vous comprenez, parce que de libre-ville à Magadan, c'était environ 12 heures de vol Et il fallait prendre un autre avion de Magadan pour Tchoukotka, ça faisait 3 heures Et à Tchoukotka, il fallait prendre un hélicoptère MI 28 Les russes appellent ça MIK de Vasevossim Pour circuler dans les vallées Dans les vallées, bref, on volait, on volait les vallées pratiquement à environ 200 mètres du sol pour arriver sur site Et c'était vraiment assez intéressant Et assez intéressant pour moi en tant qu'Africain, en tant que Camerounais Puisque j'étais le seul Là-bas, les gens n'avaient jamais vu de noir Donc j'étais devenu un objet d'esprit Je ne sais pas De curiosité De curiosité, exactement Donc Et encore Parti de libre-ville où il veut faire autour de 38-40 degrés pour attirer à moins 50 Je ne sais pas quoi vous avez fait Mais bon, vous avez la peau dure, Docteur Vajayouzi Merci Alors La première question qui me tarde, nous allons parler du cas général de l'Afrique Quel est le potentiel minier de l'Afrique en général, Docteur Vajayouzi ? Le potentiel minier de l'Afrique, je pense qu'il faut prendre l'Afrique Regarder l'Afrique Et moi en tant que géologue, je regarde l'Afrique, je dirige l'Afrique Et je divise l'Afrique en deux blocs Il y a l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud Bon, quand je dis l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique du Sud de Mandela C'est ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne Puisque l'Afrique sur le plan géologique évolue pratiquement à deux vitesses Si l'Afrique du Nord a un sous-sol à 90% connu, l'Afrique subsaharienne reste Merci 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 Merci